Je m'appelle Michael Zanta, j'ai 27 ans, je suis donc diplômé de BEDEC. Pour vous raconter un petit peu mon cursus, parce que c'est une succession de choix dans ma vie qu'on fait que j'ai ensuite entrepris et que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. A la part, je voulais faire des études courtes, donc j'ai commencé par faire un débuté, c'est un bac plus 2, je l'avais fait en apprentissage, j'ai travaillé pendant deux ans en service achat dans une très grande société, qui s'appelle Schneider Electric, et je me suis rendu compte que pour atteindre les postes, en tout cas les responsabilités que je souhaitais avoir, il fallait continuer. Donc j'ai fait mon bac plus 3 à l'international, ensuite je suis rentré à l'EDEC Business School, je suis tout de suite reparti en entreprise, parce que je m'ennuie assez rapidement juste de faire un cursus scolaire, et je suis rentré en banque d'affaires pendant deux ans. Ça s'est très très bien passé, j'avais un très bon cursus, deux belles années, mais j'avais un gros problème, c'est que je m'ennuyais terriblement, on se lève vite le matin sans avoir un réel but et sans avoir une réelle vocation, et ça a été vraiment plusieurs éléments déclencheurs, qu'on fait très rapidement, j'ai su que je voulais créer, et à partir du moment où vraiment j'avais pris la décision de ne pas continuer dans cette banque d'affaires où ça se passait bien, on avait un bon salaire, mais il y a le challenge. Et vraiment, je pense que ceux qui souhaitent entreprendre, et ceux qui sont peut-être aussi déjà entrepreneurs, le sentent, ils ont besoin de se lever un matin avec des objectifs, avec un challenge, avec des choses nouvelles chaque jour, et on le retrouve souvent malheureusement un petit peu trop peu dans le monde du salariat. Donc ça c'est vraiment l'élément déclencheur, moi qui m'a convaincu que j'avais envie d'entreprendre assez rapidement. Après effectivement, une fois qu'on a choisi d'entreprendre, j'étais encore à l'EDEC en cours, et on voulait, je connaissais Emmanuel depuis 6 ou 7 ans, on savait qu'on voulait déjà créer quelque chose ensemble, et donc on a longuement discuté, et nous la société on l'a créée, on a commencé à la développer déjà quand on était à l'école, quasiment un an, avant la fin de nos études, donc c'est là où on a connu Jean-Michel, qui dirigeait donc déjà l'incubateur EDEC, et les choses se sont faites je dirais simplement, mais successivement et par étapes, je pense que comme beaucoup, voilà on est arrivé, on avait développé un business plan, et on avait mis de très beaux chiffres dedans, et je pense que l'accompagnement là-dessus a été déjà fondamental, c'est que l'expérience à la croix de Jean-Michel, l'expérience d'autres entrepreneurs, ça nous a permis tout de suite en tout cas, d'avoir un projet réaliste, ce qu'on n'aurait jamais eu si on avait vraiment démarré tout seul, dans nos coins, avec nos propres moyens, parce qu'on n'avait pas suffisamment d'expérience, et donc on avait des chiffres qui étaient je pense, en tout cas totalement pédirants, ou pas en tout cas axés par rapport à la réalité, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas ça se passe bien pour nous, c'est qu'on a su, voilà, vraiment être accompagné, étape par étape, et avoir un projet réaliste, step by step, c'était pour vous expliquer un peu le parcours, je vais peut-être donner la parole à Manuel à partir de là, qui va vous expliquer, une fois qu'on avait effectivement vu ce projet, comment ça s'est déroulé. Mais je voulais vous poser la question, comment vous avez trouvé l'idée de votre entreprise, d'où est-ce qu'elle est venue, et comment vous l'avez développée ? Alors ça c'est assez amusant, c'est vrai qu'on s'est fait accompagner à la fois par Jean-Michel, et à la fois par un club d'entrepreneurs de mon école, où on a des gens qui nous ont tendu la main, ce qui est vraiment génial quand vous créez une entreprise, un projet, c'est qu'énormément de monde vont vous suivre, bénévolement, en général, vont vous aider à avancer, parce que tout simplement l'enthousiasme que vous allez porter est communicatif, ce qui fait qu'en fait les gens nous tendent la main. Ça c'est une grande chance de l'entrepreneuriat, il faut absolument en profiter. Donc effectivement ce que disait Michael, on a créé juste après nos études, c'est aussi quelque chose qui nous a aidé, moi aussi j'étais dans une banque en apprentissage, donc je m'ennuyais terriblement aussi, après c'est la tête des banquiers ici. Le fait est que quand on a créé, on n'avait rien à perdre, puisque quand on se lance après ses études, on n'a pas encore eu l'habitude d'avoir un salaire élevé. On va dire, si on avait commencé comme jeune cadre, on aurait commencé dans les 2500-3000 euros par mois avec notre cursus dans une banque, et c'est très difficile après à mon sens, puisqu'on s'habitue assez rapidement à ce niveau de vie. On ajuste son niveau de vie à ça, et passer de 2500-3000 euros par mois à zéro, puisque quand on commence l'entrepreneuriat, on ne se paye pas. Pendant deux ans avec Michael, on ne s'est pas payé, donc ce n'est pas facile, il faut le savoir. Donc en fait, se lancer juste après ses études, ça présente l'avantage qu'on ne s'est pas encore habitué à gagner de l'argent, on est encore dans un mood un petit peu étudiant en termes de niveau de vie, donc ça aide. Sur le concept qu'on a développé, c'est tout simple, on présentait un projet qui n'avait absolument rien à voir, on voulait se lancer dans la vente de voitures, on voulait créer quelque chose qui s'appelait véhiculeprivé.com, un petit peu sur le modèle de vente privé, en vendant des voitures neuves, avec discount, et on s'est rendu compte que ce n'était pas viable. On a rencontré des concessionnaires, des constructeurs, et on s'est rendu compte que les marges ne permettaient pas de lancer ce type de business. Donc on a changé drastiquement notre business model, et même le sujet du projet. Et deux jours avant de présenter à nouveau devant un club de business angels, on m'a dit qu'on se tourne à plat, on va trouver une nouvelle idée. C'est de là qu'on a trouvé notre idée de Emotion, qui peut-être certains connaissent, qui est une agence immobilière à destination des étudiants, on est en partenariat avec 25 écoles, on propose des biens, des résidences étudiantes, des colocations. Jean-Michel, si tu veux vraiment tu veux accéder le truc. Ce serait intéressant que vous nous racontiez comment ça s'est passé, vos premières étapes dans la création de l'entreprise, vos difficultés. Je trouve déjà une des choses intéressantes que vous avez dites, c'est qu'effectivement, créer en tant qu'étudiant quand on a fait une grande école, on a un diplôme qui est prestigieux, on a nos familles ou nous-mêmes en fonction de prêts, qui avons investi beaucoup d'argent pour obtenir notre diplôme. Et puis il y a la solution, et ce n'est pas forcément une question de facilité puisqu'on n'est pas là pour juger, il y a la solution, on va aller travailler dans une boîte et puis on va émerger et puis on va se lancer dans une carrière. Et prendre le choix de devenir entrepreneur, c'est un choix qui est effectivement, dans votre cas, vous l'avez dit, pratiquement pendant la première, parfois les deux premières années, on ne va pas se payer ou peu se payer, ce qui fait qu'on va continuer à vivre sur un mode de vie encore très étudiant, dans lequel on vit avec très très peu de moyens, avant que l'entreprise commence à fructifier et à pouvoir effectivement donner l'opportunité d'avoir un salaire. Donc c'est vraiment une des clés à la fois de réflexion et d'engagement pour l'étudiant qui se dit, bah oui, je vais choisir l'entreprenariat au lieu de partir dans un cursus classique en entreprise. C'est vrai qu'au tout début, on voit, moi j'ai souvent, mes parents ne sont pas du tout entrepreneurs, ils sont plutôt fonctionnaires, donc ils m'ont énormément soutenu, mais ils n'ont pas forcément la compréhension, cette envie de créer une entreprise. Et là, je rebondis sur ce que tu disais Jean-Michel, on m'a souvent dit, mais pourquoi est-ce que tu veux vivre cette vie d'entrepreneur en prenant beaucoup de risques et au début en ne te payant pas, alors que tu peux être tranquille dans une banque ou dans un grand groupe, apprendre ton chèque chaque mois et être dans la sécurité. Et ça, je rebondis là-dessus parce qu'on voit vraiment qu'il y a eu un changement de mentalité, je dirais, sur les 20 dernières années, où on passait d'une carrière où mon père, par exemple, est chez EDF, ingénieur chez EDF en fin de carrière, et il a fait toute sa carrière dans la même entreprise. Et c'était souvent le cas avant. Alors que maintenant, on voit même les diplômés qui travaillent dans des grands groupes vont changer souvent d'entreprise. et donc les carrières sont plus du tout structurées comme avant. C'est aussi pour ça que l'entrepreneuriat est quelque chose de beaucoup plus courant. On fréquente beaucoup de jeunes qui se sont lancés aussi à la suite de leurs études. Et on voit à la fois les différents dispositifs qui sont mis en place, comme à l'EDEC, ça existe dans beaucoup d'autres écoles, même si à l'EDEC c'est Jean-Michel qui le supporte et qui le fait vraiment très très bien. Mais beaucoup d'écoles proposent maintenant des incubateurs qui vont aider les étudiants à se lancer soit juste après, soit en reconversion dans des phases où certains sont au chômage, parce que le marché de l'emploi est parfois difficile, soit par choix parce que certains décident au bout de quelques années, ont une révélation et se disent on va quitter cette carrière, on va en groupe et on va se lancer. En tout cas, on a beaucoup la chance d'être accompagné par le réseau entreprendre, par les clubs d'entrepreneuriat. C'est génial. Moi je voudrais dire quelques mots, j'aimerais vraiment que vous ressortiez de cette conférence avec plusieurs idées, notamment la première qui est, je voudrais justement là-dessus vous transmettre, nous on n'avait pas du tout d'argent quand on a démarré. Il ne faut pas que vous ressortiez de cette conférence en vous disant bon je suis jeune, j'ai fini mes études, mais je ne peux pas me lancer, je dois attendre parce que je n'ai pas d'argent. Nous très concrètement, pour vous expliquer comment on a fait, on a présenté notre projet au maximum de personnes. Donc on a fait le tour de tous les incubateurs pour essayer de présenter le projet, pour essayer de commencer à lever quelques fonds, puisque à titre perso, on avait investi 5000 euros dans la boîte, donc quasiment autant dire rien, et on voulait démarrer avec environ 100 000 euros. Donc pour aller chercher ces 90 000 euros, on a vraiment sollicité les différents réseaux d'incubateurs, la famille, mais on ne vient pas forcément d'une famille aisée, donc entre guillemets, on n'a quasiment rien tiré de ce côté-là, les amis, les professeurs. Et il y a ce deuxième axe qui est, je suis jeune, je n'ai pas beaucoup de réseau, je vais attendre quelques années avant de créer parce que j'aurai du réseau, ce sera plus facile. Vous avez déjà tous forcément du réseau. Nous, je vais vous dire comment on a fait pour démarrer avec 100 000 euros, ce qui n'est pas 10 millions d'euros, mais qui est déjà une somme très correcte pour démarrer une activité. Moi, par exemple, j'ai des profs de mon école qui ont mis un ticket, ceux qui croyaient que l'idée était bonne. J'ai dans mon entourage pro, par exemple, des anciens collègues à qui j'ai présenté, des anciens responsables de Business Suite dans lesquels j'étais, où je leur ai présenté, qui ont mis des tickets. On a vraiment essayé de chercher en allant des tickets de 2, 3 000 euros à 5 ou 15 000 euros pour ceux qui ont mis de plus. Donc du réseau, vous en avez tous. Il faut juste ne pas hésiter à parler de votre idée, parler, parler, aller à la rencontre des gens. Il y a énormément de gens qui, aujourd'hui, souhaitent vous apporter leur aide. Moi, par exemple, c'est assez drôle. Quand j'ai démarré ma carrière professionnelle, mais du côté salariat, on démarre globalement au bas de l'échelle. On est dans les premiers. À partir du moment où j'ai dit que je voulais créer une société, que je voulais présenter à des personnes, et à partir du moment où je l'ai créé, on a pu rencontrer des dizaines et des dizaines, soit de grands responsables de grands groupes, soit de CEO, soit de PDG. J'ai rencontré, par exemple, une dizaine de responsables politiques très connus, parce que le monde de l'entrepreneuriat, c'est votre meilleure carte de visite pour vous faire un réseau. Vous allez pouvoir rencontrer des destins assez extraordinaires, des gens qui vous tendent la main et qui ont vraiment réussi professionnellement, financièrement. Et ces gens-là, ils vont vous tendre la main. Donc surtout, je voudrais que vous ressortiez d'ici sans ces freins-là, sans ces freins-là qui vont vous empêcher de créer, qui est de « je n'ai pas d'argent ». Parlez-en, il n'y a pas forcément besoin de démarrer une société en levant des fonds avec un million d'euros. Peut-être que, suivant les projets, 20 000, 30 000, ça suffit. Nous, on estimait que c'était 100 000, selon notre business model. Donc le tout, c'est ensuite de se donner les moyens d'aller les chercher. Et idem pour votre réseau, vos premiers clients, vos premiers business angels, vos premiers clients, vos premiers partenaires, ils se trouvent dans votre réseau. Les premiers partenaires, nous, on les connaissait tous. Les premiers clients, on les connaît tous. On les connaissait tous par leur prénom parce que c'est eux qui vont vous apporter leur confiance et qui vont vous permettre de démarrer. Nous, on a une activité où on fait 3 à 400 par an. Et on a aussi fait ce qu'on appelle un pivot, c'est-à-dire qu'on voulait faire plus de croissance, plus de chiffres. Donc on a fait ce qu'on appelle dans l'entrepreneuriat un pivot. On a réfléchi, on a rajouté un pack. Et ça, c'est venu également d'anciens clients, de gens qui nous avaient accompagnés, qui nous ont dit « tiens, pourquoi tu ne fais pas de l'investissement locatif ? ». Et aujourd'hui, on package des appartements qu'on met à la disposition des propriétaires. On leur fait faire réaliser de belles opérations d'investissement locatif avec des 5, 7 % d'entailité brute où on gagne encore mieux notre vie dessus. Et ça, cette idée-là, elle est venue de gens qui nous ont aidés au début. Donc tout le monde a un réseau et vous pouvez démarrer avec de l'argent. Il faut juste y croire et vraiment s'enlever ces freins-là qui sont des freins idéologiques. C'est super intéressant. Effectivement, je pense que dans la thématique, créer quand on finit ses études, le mythe qui consiste à dire les étudiants qui finissent leurs études et qui créent obligatoirement des gens qui sont de familles, qui sont très aisés, avec les parents qui mettent l'investissement de départ. Mais ce postulat-là, il est faux. Il y a des gens qui créent sans argent, des étudiants ou pas d'ailleurs, et qui arrivent en faisant fonctionner leur matière grise, en débordant d'énergie, d'inventivité, d'intelligence, de volonté, à aller rencontrer des personnes qu'ils n'auraient peut-être jamais pensé pouvoir rencontrer et effectivement développer leur activité avec très peu moyens de financier au départ. J'ai donné d'autres exemples. Dans le cadre de ce que nous faisons dans l'incubateur du Groupe EDEC, on a un programme qui s'appelle « Les Cordées de l'entrepreneuriat ». Ce programme, il consiste à mettre des étudiants qui sont investisseurs en entrepreneurship chez nous à l'EDEC, qui se mettent en accompagnement de projets qui sont issus des quartiers défavorisés. On a des personnes dans ces quartiers qui ont des envies d'entreprendre, qui ont effectivement peu, quasiment rien en matière d'investissement et d'argent, qui créent des activités, qui créent des emplois en faisant effectivement beaucoup de travail, en ayant de bonnes idées de création avec très peu de moyens. Je pense que c'est une des clés qui est importante de retenir et c'est possible de créer, de créer une nouvelle société aujourd'hui qui est viable dans le temps avec des moyens financiers très très faibles au départ. Après, ça c'est aussi une chance d'Internet, il ne faut pas se mentir. Si aujourd'hui vous souhaitez ouvrir une boutique par exemple sur rue, en général vous allez devoir racheter à minima un bail et ça coûte de l'argent. C'est-à-dire pour pouvoir s'installer, nous on a eu la chance de se lancer aussi avec un site Internet, ce qui coûte quand même moins cher. Pour un site de qualité, ça coûte quand même un petit peu d'argent. Le mythe du site à 200 euros fait par un copain, oui c'est bien, mais pour que le site puisse être référencé, pour que le site génère du trafic, donc du business, ça coûte quand même de l'argent. Après, sur les points que moi je pense important, c'est d'abord sur l'idée. Quand vous avez une idée de business, c'est ne pas hésiter à en parler. On voit beaucoup de gens qui font cette erreur au tout début, qui se disent, j'ai l'idée du siècle, je n'en parle à personne parce que j'ai peur qu'on me vole cette idée. Alors qu'en fait, c'est vraiment en confrontant votre idée avec des gens qui ne sont pas là pour vous appliquer spécialement, vous s'y méfiez, si vous avez des gens qui sont un petit peu sur le même business, ne leur dites pas évidemment, mais confrontez cette idée avec un maximum de gens de votre famille, vos amis, des gens qui ont le business dans le sang, des entrepreneurs, de manière à ce que vous puissiez déjà voir si ça confirme ce que vous pensiez et si cette idée peut être rentable. La deuxième chose, c'est ne pas avoir peur de se modifier cette idée de base, ce postulat de base, puisque Michael l'a dit, depuis qu'on a lancé Imogen, on a dû réorienter le business une dizaine de fois en déjà trois ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on part sur une idée et puis on se dit, bah tiens, il y a une opportunité à saisir peut-être sur un marché. En l'occurrence, par exemple dans l'investissement locatif, il y a beaucoup d'autres exemples chez nous. Et on se dit, bah tiens, dans l'investissement locatif, il y a un besoin, il y a des clients potentiels, il y a un business à développer. Est-ce qu'on a envie de se lancer dedans ? Oui. Donc on le fait. Donc c'est vraiment, l'entrepreneur doit en permanence être ouvert aux opportunités à saisir et les saisir. C'est vital pour que l'entreprise puisse se développer. Merci. 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 Merci.